12, 14, 3, plus, aujourd'hui qui traite de la privation de domicile personnel, expression qui, plus que le sans-abrisme peut-être, permet d'appréhender la totalité des situations et des réalités que recouvre cette expression. On le sait, c'est des situations extrêmement variées, complexes, multiformes, qui sont difficiles à saisir et à évaluer, à comprendre, à expliquer. Mais on sait aussi qu'on est face à une massification du phénomène et une dégradation de la situation en France. Donc, avant de démarrer, je rappelle que les 12, 14, le prochain sera le 11 juin et qu'il traitera des impayés de loyer, mais il sera en présentiel à la Maison des associations de Grenoble. Donc, on avait pensé, dans un premier temps, introduire le lien précarité alimentaire avec la précarité de situation de logement, mais nous n'avons pas pu. Mais nous pensons que peut-être ça peut faire l'objet d'un prochain thème parce que c'est important aussi de s'alimenter et de voir les liens qu'il y a. Donc, aujourd'hui, on est centré sur la privation de domicile personnel, difficile à saisir. Alors, pour la saisir, on a invité plusieurs personnes de territoires plus larges que stricto sensu Grenoble, parce que c'est une réalité qui se trouve dans tous les territoires, selon des intensités différentes, mais qui est présente partout. Pour nous parler, donc, la diversité des publics qui sont concernés, la diversité des situations que ça recouvre, et puis les évolutions. Alors, tout d'abord, Benoît Bachère, stagiaire à l'OHL, à l'Observatoire de l'hébergement du logement, qui va nous dresser contre un état des lieux autour de ce phénomène, avec ce qu'on sait sur la question. Ensuite, Pierre-Luc Fayol, qui est directeur du pôle santé sociale de la ville des Chiroles, et qui nous parlera des domiciliations, qui sont une façon de saisir, d'appréhender les situations, les publics qui sont dans ce cas. Dominique Flandin-Grangé, qui est à Accueil Migrant Grésivaudan, et nous parlera de la question de l'accueil de ces personnes dans la vallée du Grésivaudan. Et enfin, Raphaël Bette, du droit au logement, qui reviendra sur les causes des expulsions qui mènent à la privation de domicile personnel. Donc, je ne vais pas être plus longue, parce que Raphaël et Pierre-Luc doivent nous quitter à 13h30, donc si on veut leur poser des questions, il faut laisser du temps. Donc, Benoît, en avant. Bonjour à toutes et tous. Alors, du coup, je vais commencer ce tour de table avec un petit état des lieux sur la question de la privation de domicile personnel à Grenoble, mais aussi un peu à l'échelle nationale. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout, parce que c'est un sujet qui est vaste et je n'ai que dix minutes. Mais en fait, je vais revenir pour commencer sur la pertinence du fait de parler de privation de domicile personnel plutôt que de sans-abrisme tout d'abord. Ensuite, je ferai un peu une contextualisation plus chiffrée au niveau national et local. Et pour finir, je reviendrai très rapidement sur quelques enjeux et quelques difficultés qu'il y a dans le secteur au niveau de l'action publique et au niveau des solidarités. Donc, du coup, pour commencer, pourquoi parler de privation de domicile personnel plutôt que de sans-abrisme ? Alors déjà, le sans-abrisme, la définition, c'est vivre dans un lieu qui est non prévu pour l'habitation, donc l'espace public. Ça peut être une tente dans un parc, ça peut être un hall d'immeuble sous un abrébus, etc. Et donc, ça ne recouvre pas exactement la même chose que la privation de domicile personnel qui comprend les personnes sans-abris, mais également les personnes en habitat précaire ou de fortune, donc en squat et bidonville, les personnes en structure d'hébergement et les personnes hébergées chez les tiers de façon contrainte. Donc, c'est-à-dire des personnes qui, si elles en avaient la capacité, seraient au logement autonome, mais qui restent chez les tiers, que ce soit des amis, de la famille ou des inconnus. Et donc, quel est l'intérêt, en fait, de parler plutôt de privation de domicile personnel ? Alors déjà, je tiens à dire que nous, on fait le choix de parler de privation de domicile personnel et pas juste de personnes sans domicile pour insister un peu sur la dimension politique, c'est-à-dire que c'est une privation parce que ça résulte de choix politiques de l'organisation du secteur du logement en France et que ce n'est pas juste des personnes qui sont sans domicile, comme ça, dans un vide. Voilà, ça résulte de choix politiques. Et donc, c'est pertinent, parce que parler uniquement de sans-abrisme, en fait, ça invisibilise un peu le reste du spectre de l'exclusion de logement. Donc, toutes les situations que j'ai pu évoquer qui sont aussi comprises dans la définition de la privation de domicile, qui, en fait, sont un ensemble de situations qui forment un peu une espèce de continuum où les personnes n'ont pas moins de difficultés ou de vulnérabilités, parce que ces difficultés, ça ne s'arrête pas une fois qu'on sort dans la rue. Ce n'est pas parce qu'on arrive dans un hébergement d'urgence ou qu'on est hébergé chez un tiers que tout de suite, on n'a plus de difficultés, on n'a plus de vulnérabilités. D'ailleurs, ça peut être d'autres vulnérabilités, d'autres difficultés qui apparaissent. Et par conséquent, c'est pertinent d'avoir un terme qui permet de regrouper l'ensemble de ces situations pour pouvoir les prendre en compte. Donc, ça permet de mieux prendre en compte la diversité et la complexité des parcours, notamment parce que les personnes sans domicile, en général, ont des parcours, enfin, pas tout le monde, mais peuvent avoir des parcours qui sont assez complexes et qui sont très fluctuants. Ça va être une personne qui est à la rue, qui va passer deux semaines sur le canapé et héberger chez un tiers, qui va retourner à la rue ensuite parce que la personne ne peut plus l'héberger, va passer un petit peu en hébergement d'urgence, rue à la rue, tester un hébergement d'insertion, ça ne va pas marcher, va retourner à la rue, etc. C'est des choses qui sont très fluctuantes et c'est important de pouvoir prendre en compte la complexité et la funité un peu de ces parcours qui sont finalement assez diverses avec des profils qui sont de plus en plus diversifiés. C'est ce qu'on voit dans l'observation sociale. Alors, des parcours qui sont diversifiés, mais qui recouvrent quand même un vécu commun en exclusion de logement qui génère une précarité extrême parce que, de ne pas avoir de chez soi, c'est des difficultés à être en sécurité, à pouvoir répondre à ses besoins de base, à pouvoir se projeter et finalement, à pouvoir vivre. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour revenir sur la question de pourquoi parler de privation de domicile personnelle. Maintenant, si on passe à la slide suivante sur la question de la contextualisation chiffrée. Alors, il faut savoir que, bon, dans l'émat public, il y a souvent un peu une espèce d'obsession du chiffre de combien de personnes sont sans domicile, enfin privées de domicile en France actuellement, enfin en France ou sur un territoire. C'est très difficile de répondre à cette question. En fait, c'est des populations qui sont, voilà, comme j'ai dit, il y a plein de situations différentes, très difficiles à voir dans les statistiques publiques. Il y a des enquêtes de l'INSEE au niveau national qui font foi vraiment au niveau national. Ce n'est pas applicable au niveau local, mais qui sont vieillissantes. C'est à 2001-2012. Là, il y en a une qui est, il y en a une qui va être réalisée en 2025, dont on aura les résultats peut-être en 2026. Mais voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu d'études là-dessus. Et en 10 ans, la situation a bien changé, elle a bien empiré. Donc l'INSEE en 2012, dénombrait 143 000 personnes sans domicile, avec une définition qui est légèrement différente de celle qu'on utilise d'ailleurs. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et pour l'année 2023, la Fondation Ambié-Pierre en recensait 330 000 personnes sans domicile, sachant que c'est une estimation qui est vraiment très prudente. C'est un minimum. C'est-à-dire que c'est basé sur le nombre de personnes qui sont en structure d'hébergement. Donc c'est vraiment un minimum. Donc c'est plus du double que ce que comptait l'INSEE, alors même que l'INSEE comptait, en fait, recouvrait beaucoup plus de situations différentes. Donc on voit clairement une dégradation de la situation qu'on observe d'ailleurs avec d'autres indicateurs. Alors en ISER, on a à peu près 4 000 places en hébergement d'urgence et en hébergement d'insertion, auxquelles on peut ajouter 2 367 places dans le dispositif national d'accueil. Donc ça, c'est des places d'hébergement qui sont fléchées pour les personnes qui sont en demande d'asile, même si c'est complètement saturé. Alors on a des taux d'occupation qui sont très élevés. Donc on peut se dire qu'en hébergement à l'instant T, les dispositifs sont à peu près remplis. Donc il y a autant de gens qui sont dans les structures d'hébergement. Et par ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2022, il y avait 4 087 ménages distincts qui ont demandé un hébergement d'urgence. Donc en fait, ils ont appelé le 115 pour demander un hébergement. Donc 80 % qui déclaraient être à la rue, même si c'est à prendre avec des pincettes. Après, ça ne reflète pas exactement les besoins. Donc là, je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus parce que le chronomètre tourne. Mais quand même, je veux bien que tu reviennes à la slide suivante précédente. Quand même, ce qu'on voit très rapidement, en gris, c'est le taux de pression. Le taux de pression explose ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une saturation complètement des dispositifs d'hébergement d'urgence. Et cette saturation génère du non-recours parce que les personnes se disent de toute façon, la p115, ça ne sert à rien. Donc je vais arrêter d'appeler le 115. Et en fait, elles sortent des statistiques publiques. Voilà. Pour revenir un peu à cette idée de ces compliqués à saisir. Mais quand même, ça donne un peu un ordre de grandeur. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent un peu donner une idée. Donc il y a une augmentation du nombre de domiciliations qui est très importante ces dernières années dans l'agglomération. Donc la domiciliation, en fait, quand on est sans domicile, on peut demander à être domicilié à un CCS ou à certaines associations agréées s'il permet d'avoir une adresse et de recevoir le courrier, notamment pour les démarches administratives. Pierre-Luc reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais très rapidement, voilà, en 2023, plus de 3 000 boîtes aux attractives au CCS de Grenoble en décembre, c'est-à-dire autant de ménages qui sont domiciliés au CCS de Grenoble, contre 1 547 en 2018. Donc c'est plus du double de 2018. En 5 ans, ça a plus que doublé le nombre de personnes qui étaient domiciliées ou de personnes sans domicile. Et on fait actuellement une étude à l'OHL justement sur la question des domiciliations et c'est quelque chose qu'on observe dans les communes aussi à l'entour. Le CCS de Grenoble avait aussi fait un rapport l'année dernière sur la question. Donc je vous invite à consulter éventuellement. Voilà. Et idem, au niveau de la fréquentation des accueils de jour, on voit une explosion de la fréquentation de certains accueils de jour dans l'agglomération. Voilà. Donc vous pouvez voir dans le bilan des accueils de jour, même si le comptage, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue méthodologique, mais pareil, on fait une enquête avec les différents accueils de jour et ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une très forte augmentation de la fréquentation de ces accueils et ce qui pose des difficultés très importantes parce qu'il y a une saturation et ça ne permet plus d'accueillir les publics comme il faudrait. Voilà. Et pour finir, concernant les enjeux et les difficultés en termes d'action publique et en termes de solidarité dans le secteur, en fait, les enjeux, ça se joue à trois niveaux. Donc à la fois, au niveau de la prévention de l'entrée dans la privation de domicile personnel, c'est-à-dire essayer de maintenir les gens dans le logement pour que... de maintenir les gens dans le logement, l'amélioration des conditions de vie dans la privation de domicile personnel et enfin, permettre la sortie en fait de cette situation, donc l'accès, l'accès au logement. Donc, il y a un certain nombre de difficultés. Donc, comme je l'ai pu évoquer, voilà, il y a une saturation des dispositifs qui sont à destination des publics sans domicile. Donc, saturation qui est due au manque de place, mais en fait, c'est aussi une problématique de flux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il y a des difficultés aussi à ce que les gens accèdent au logement, des difficultés au niveau de la sortie de la privation de domicile, notamment, alors, entre autres, du fait du manque de logements sociaux et ça ne va pas s'améliorer étant donné que la production de logements sociaux est en berne. Actuellement, en fait, pour les années à venir, la situation, a priori, va plutôt empirer parce que les logements sociaux, c'est la principale porte de sortie vers... enfin, le principal moyen d'accès et d'accès au logement parce que c'est beaucoup plus abordable que le parc locatif privé et donc, c'est une porte qui se ferme. Il y a clairement... Voilà. Et donc, il s'y fait un bouchon dans les dispositifs d'hébergement d'ailleurs. Et enfin, une dernière problématique sur laquelle on pourra revenir, je pense, d'ailleurs, avec Dominique, c'est l'exclusion de droits, en fait, de certaines populations. C'est-à-dire que certaines populations, notamment exilées, n'ont simplement pas le droit légalement d'accéder au logement. Donc, des personnes qui sont en demande d'asine, qui sont en demande de titre de séjour, des personnes qui ont été déboutées et qui n'ont plus de demande en cours et qui, en fait, sont maintenues dans la privation de domicile personnel parce qu'elles ne peuvent pas faire de demandes de logements sociaux, n'ont pas forcément le droit de signer un bail et de toute façon, même si elles avaient les ressources, enfin, même si elles avaient le droit d'accéder au parc locatif privé, elles n'en auraient pas les ressources parce qu'elles n'ont pas le droit de travailler et donc, c'est des populations qu'on maintient dans cette situation. Voilà. Je ne serai pas plus long et je vais laisser la parole à la suite. Bien, très bien. Merci, Benoît, pour cet éclairage et la tenue du délai. Donc, on va voir avec Pierre-Luc Fayol comment ça se présente au CCAS Dichirol. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Pas de souci. Ça va ? OK. Donc, je suis le directeur du... Ça crachouille un peu. Ça crachouille un peu. Je ne sais pas si vous pouvez améliorer. Je n'ai pas trop de moyens sinon je mets un petit micro mais je vais essayer de parler bien en face et ça devrait aller, non ? Ça va ? Ça va, mais bon, c'est juste. OK. Je vais parler doucement. Voilà. Donc, je suis le directeur du pôle santé sociale au CCAS Dichirol qui gère notamment la domiciliation. C'est le pourquoi de ma présentation. Si on peut passer à la slide prochaine, je voulais juste rappeler un peu le territoire des Chirols, une rapide présentation en chiffres. C'est une commune de 37 000 habitants avec notamment presque un tiers de sa population qui est située en quartier politique de la ville donc qui concentre des populations avec des niveaux de revenus assez faibles. Une population assez particulière aussi parce qu'on a une surreprésentation de deux catégories de population aux deux extrémités de la vie, un nombre d'enfants assez important et un nombre de personnes âgées assez important par rapport au reste de l'agglomération. Et enfin, qui vient marquer peut-être le pourquoi de l'augmentation que j'exposerai plus tard de la domiciliation, c'est une population de revenus assez modeste et avec des poches de précarité assez importantes. Il faut savoir que le taux de pauvreté à Echirol il est de 24%, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on peut constater dans le reste de l'agglomération. Voilà, donc très rapidement sur la domiciliation. Une petite présentation en chiffres. À l'heure actuelle, la domiciliation au 31 décembre 2023, il y avait 460 personnes domiciliées et 206 ayant droit, c'est-à-dire toutes ces personnes qui se signalent dans le CERFAT de domiciliation, de demande de domiciliation. Donc, c'est potentiellement des conjoints ou des enfants. Voilà, c'est un chiffre assez important pour nous et j'y reviendrai après. Sur la composition, j'ai l'art encore tout à fait des chiffres bien arrêtés, bien précis, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une majorité encore d'hommes domiciliers, d'hommes seuls. Ça représente 71% du nombre de nos domiciliers, donc sur les 460 personnes. Je ne prends pas en compte les ayants droit. Et toujours sur la composition de ces ménages, on assiste à quand même une relative augmentation, enfin, une relative représentation des femmes qui sont domiciliées au CCS des Chiroles. C'était une tendance qui était aussi retrouvée du côté du CCS de Grenoble dans leur étude qui a été publiée l'année dernière dont Benoît a parlé. Voilà, mais c'est des chiffres que nous, on va consolider pour cette année 2024 et on essaiera de publier ces éléments de manière plus précise à l'avenir. C'est une mission assez importante pour le CCS des Chiroles parce que, comme vous pouvez le voir, on a 490 courriers qui sont réceptionnés et une grande partie qui est remise au domicilier par mois. Donc, à l'année, ça fait un petit paquet de courriers transmis et redonnés aux personnes qui sont domiciliées sur la commune. Au moment de l'instruction de la domiciliation, on demande le lien avec la commune. C'est une des conditions pour la domiciliation et ce qui revient majoritairement, c'est plutôt des personnes qui résident sur la commune et on le verra. Ce que je peux vous donner aussi, c'est des chiffres qui ne sont pas consolidés mais ce qu'on peut voir des premiers éléments statistiques qu'on a, c'est que, principalement, les gens se déclarent hébergés chez des tiers. Si on peut revenir à la slide avant, ce ne sont pas des éléments que j'ai mis dans la présentation parce que, comme je dis, ce n'est pas consolidé. Donc, je ne veux pas… Pierre-Luc, excusez-moi, Pierre-Luc, il y aurait moyen d'avoir un micro parce que c'est quand même très pas compliqué. C'est inégoutable. Si vous pouviez, je crois que… Vous m'entendez là. Oui, ça va mieux. Oui, oui. C'est mieux ? Merci. Oui, c'est mieux. Pas de souci. Donc, je disais… Et comme ça. Ça ne doit pas être ça, alors. Non, ça ne marche pas. Mais c'est quand même un peu… Oui, gardez le micro quand même. On essaye comme ça. Donc, la demande, le lien avec la commune, il est principalement sur la résidence sur la commune avec les personnes qui se déclarent hébergées chez des tiers et aussi, en deuxième motif, les liens familiaux que les personnes peuvent avoir sur la commune. Et donc, comme je le disais, c'est une majorité d'hommes mais aussi des hommes seuls qui demandent et de domiciliation à CCAS d'Echirol. Voilà. Donc, pour continuer sur la partie en chiffres et ce qui était indiqué dans le petit élément de présentation avant qu'on passe sur ce PowerPoint, c'était qu'il y a une explosion des demandes à Echirol. Le CCAS de Grandhomme l'a bien montré aussi mais pour nous, c'est assez impressionnant. On était sur un peu plus d'une centaine de domiciliers en 2017 et aujourd'hui, on avoisine plutôt les 400, 460, donc comme je le disais, en 2023. En 2018, on n'a pas les chiffres malheureusement mais on est sur une augmentation assez nette qui a entraîné pas mal d'enjeux pour nous en termes d'organisation dernièrement. Pour rappel, cette domiciliation, c'est une de nos rares compétences obligatoires en tant que CCAS. Cette domiciliation chez nous, au CCAS d'Echirol, elle se fait par l'intermédiaire de travailleuses sociales et donc, il y a un rendez-vous qui est pris au sein de nos équipements de proximité qui sont les maisons des habitants. Il y en a 4 à Echirol à l'heure actuelle et elles sont situées dans les quartiers directement et principalement les quartiers politiques de la ville. Et du coup, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que cette instruction, cette première demande de domiciliation soit faite par un profil type travailleur social parce qu'il y a un diagnostic des droits qui est réalisé à ce moment-là pour pouvoir justement essayer de travailler cette privation de domicile comme disait Benoît auparavant et essayer d'enclencher certaines démarches le cas échéant et aussi identifier des situations de non-recours dès la demande de domiciliation. Donc, une fois que ce rendez-vous est fait, la demande, elle est transmise à une assistante administrative au CCS d'Echirol et qui va la traiter et la faire valider par notre élu parce que les domiciliations au sein des CCS, elles sont signées par l'autorité territoriale qui est la vice-présidente du CCS. et on essaye d'avoir un délai de 15 jours parce que parfois ces domiciliations elles sont extrêmement essentielles pour les personnes afin d'enclencher des démarches que ce soit une demande de logement que ce soit une demande de prestation ce genre de choses c'est assez essentiel on essaye d'avoir une réactivité parfois à moins de 15 jours quand c'est nécessaire. Une fois que c'est validé et je le dis assez sereinement la majorité des demandes sont validées il faut vraiment qu'il y ait un enjeu d'une personne qui déclare qu'elle habite sur une autre commune pour qu'on refuse une domiciliation mais c'est du déclaratif et le plus souvent on a peu de refus au motif qu'il n'y a pas de lien avec la commune et que ça ne fait pas sens. Du coup une fois qu'elle est activée cette domiciliation les personnes peuvent venir récupérer leur courrier au CCAS donc à l'hôtel de ville où on est ouvert donc 4,5 jours par semaine pour la remise des courriers. Voilà pour les étapes et le fonctionnement de la domiciliation dans les perspectives donc comme je le disais on a une forte augmentation ça a nécessité qu'on se réorganise nous de notre côté sur le traitement des demandes avec notamment une dématérialisation de cette démarche pour gagner en effectivité et aussi derrière cette dématérialisation elle va nous permettre de mieux qualifier les personnes qui sont privées de domicile et pouvoir après potentiellement déployer des actions en direction de ces personnes en fonction de la situation dans laquelle ils se déclarent est-ce qu'ils sont hébergés chez des tiers est-ce que c'est plutôt des personnes qui se déclarent habitées en squat ce bidonville ce genre de choses donc en fonction on pourra développer des actions avec le service social municipal et peut-être en lien aussi avec le département de l'Isère via son service local de solidarité sur les perspectives qui ne sont pas forcément hyper réjouissantes et là encore Benoît l'a évoqué rapidement c'est le peu de solutions pour sortir de la privation de domicile que ce soit sur le dispositif d'hébergement d'urgence qui est saturé ou en matière de logement social voilà c'est des c'est des c'est des perspectives assez contraignantes mais sur lesquelles il faut qu'on continue de travailler j'ai envie de dire et enfin en dernière perspective pour pas faire trop long comme on s'engage dans une nouvelle manière d'opérer la domiciliation avec cette dématérialisation et notamment sur aussi un nouveau service où on va être on va essayer de mettre en place de l'information via sms ou via mail pour les personnes domiciliées on envisage de créer un espace d'échange avec les bénéficiaires qui nous permettra là aussi d'avoir peut-être une meilleure idée sur quelles actions on peut mettre en place pour quand c'est un besoin travailler sur la sortie de la privation de domicile voilà pour cette présentation j'en fais pas plus long et je laisse la parole très bien merci voilà qui nous éclaire un peu et qui nous permettra de creuser la question donc maintenant on va s'intéresser avec Dominique Flandin-Grangé à un public un peu spécifique qui est très concerné par cette situation de privation de domicile personnel pour toutes sortes de raisons et donc la situation à cet égard dans le Grésivaudan désolé j'avais oublié de mettre le micro oui bonjour donc je suis Dominique Flandin-Grangé je suis membre d'Amnesty d'Accueil Migrant Grésivaudan depuis deux ans et depuis quelques jours j'ai eu la lourde charge de succéder à Bénédicte Fage en tant que co-présidente donc je vais vous présenter un petit peu le rôle de notre ce qu'est notre association et son rôle et le type de public dont elle s'occupe donc l'association est partie à l'origine de l'idée de proposer de l'hébergement à des migrants à l'origine de l'hébergement et à l'heure actuelle on devrait plutôt parler d'accueil à des migrants puisque vous verrez c'est tout un ensemble elle est née en avril 2016 de la mobilisation d'habitants du Grésivaudan avril 2016 ça correspond à la crise de migration des Syriens elle est partie de la mobilisation d'un fort réseau autour de de ses créateurs à cette époque là je crois qu'elle a démarré avec quelque chose comme 105 adhérents un peu plus de 100 adhérents et à l'heure actuelle vous voyez qu'en 2023 on était à à 185 la spécificité de notre association c'est qu'elle fonctionne uniquement avec des bénévoles pour ce qui est de l'objet donc d'AMG qui est tel qu'il a été inscrit dans ses statuts c'est donc de l'aide aux personnes en difficulté demandeurs d'asile réfugiés migrants de toutes origines et conditions et il s'agissait il s'agit toujours de permettre à ces personnes d'avoir des conditions de vie dignes donc de trouver un hébergement en particulier et de s'intégrer progressivement dans la société donc là il s'agit d'accompagnement par les bénévoles de l'association au niveau de son organisation on fonctionne avec un conseil d'administration qui n'a pas de limite de nombre qui actuellement est de 28 membres qui se réunit 3 ou 4 fois par an un bureau d'une douzaine de membres à l'heure actuelle qui se réunit 2 fois par mois et bien sûr des bénévoles d'accompagnement ils étaient au nombre d'environ 35 en 2023 qui sont organisés en collectif autour de chaque logement alors il faut noter que ces collectifs se constituent de façon assez libre il n'y a pas de cadre strict rigide de constitution des collectifs et de fonctionnement des collectifs à l'heure actuelle nous avons 10 logements donc au 1er janvier 2024 qui sont divers et variés à la fois dans leur provenance et dans leur fonctionnement vous voyez qu'on a 6 logements municipaux soit en mise à disposition gracieuse soit avec des locations deux appartements justement en location un à Saint-Martin-d'air un petit peu large au niveau du périmètre du Grésil-Vaudan mais ça s'est présenté comme ça et donc nous avons toujours cet appartement en location à Saint-Martin-d'air à un mêlan une maison à domaine sur laquelle je reviendrai tout à l'heure et un propriétaire solidaire donc qui met à disposition une chambre avec sanitaire alors c'est un nombre oui je veux bien revenir sur la diapos d'avant désolé merci c'est un nombre qui nous inquiète énormément ces 10 logements c'est un nombre qui est en baisse nous avons en particulier perdu deux logements en 2023 un qui était mis à disposition par un propriétaire à Kohl et dans lequel nous avions deux familles du Trénienne ce propriétaire a souhaité récupérer son logement en juillet donc nous l'avons perdu un autre c'est une perte un peu plus positive puisque le bail a été récupéré par la famille que nous hébergions que nous accueillons dans le logement suite à sa régularisation donc ça c'est très très bien on se réjouit mais par contre on se désole d'avoir perdu un logement et le problème de cette perte de logement c'est que nous sommes en train de lutter pour essayer d'en retrouver et ça devient très très difficile donc oui vous comprenez donc que les parcours sont difficiles que les logements sont difficiles à trouver et il se trouve que le temps d'hébergement à AMG s'allonge aussi en permanence au moment de la fondation de l'association l'idée je crois était de proposer un hébergement et un accompagnement de six mois ça s'est vite révélé complètement intenable d'abord parce que on s'est rendu compte les membres de l'association s'est rendu compte très vite qu'il était hors de question de mettre dehors des personnes sans solution d'hébergement sans les accompagner du mieux possible jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une sortie une vraie sortie et puis d'autant plus aujourd'hui avec le durcissement des conditions d'accueil des étrangers ça devient très compliqué de suivre les accueillis et de leur trouver une solution malgré tout on arrive à avoir un turnover dans ces logements grâce à certains succès dans les parcours administratifs suite au bon travail et à l'investissement des bénévoles alors ce turnover donc justement on le voit oui merci c'était bon merci on le voit dans le nombre de personnes hébergées alors stricto sensu nous avons à l'heure actuelle nous avons 39 personnes dans les logements par contre oui ma diapositive est mal faite j'en suis désolée par contre nous avons donc accueilli en 2022 69 personnes et en 2023 66 personnes grâce au turnover dont je parlais précédemment alors ça n'a l'air de rien 39 personnes et 66 mais finalement on voit dans la diapositive qu'au nombre de nuités finalement on arrive à presque 14 000 nuités en 2023 et c'est en augmentation ce qui est quand même très positif et qui nous permet quand même de nous réjouir sur ce que nous arrivons à faire dans l'association pour ce qui est de la situation des accueillis alors là il y a une photo qui a été prise à un moment donné au 31 12 2023 seulement sur 29 de nos accueillis pas sur les 39 mais ça donne une très très bonne idée de la situation de précarité de nos accueillis vous voyez qu'au niveau de la proportion qui est une vraie photo de la proportion réelle même sur les 39 actuelle vous avez 18 personnes qui sont en attente qui sont en situation irrégulière sans droit alors la photo est mal passée dans la récupération que vous avez faite la diapo en fait en bas les 18 c'est vraiment situation irrégulière sans droit et vous n'avez que 3 régularisées 3 autorisations provisoires de séjour sans droit au travail ce qui est quelque part une incohérence en soi puisque ça les légalise le fait qu'ils aient une autorisation de séjour mais ça les plonge dans la précarité puisqu'ils n'ont pas le droit au travail et une attente de titre de séjour donc la proportionnalité de la précarité est vraiment énorme je vous ai mis dans la diapo qui vient aussi une photo à un moment donné de la liste d'attente en novembre 2023 en même temps que la recherche de logements est le souci dû à la perte des logements et à la difficulté d'en retrouver notre inquiétude se porte aussi sur le fait que notre liste d'attente est je crois qu'on l'a mentionné tout à l'heure à propos de Chirol il y a une explosion des demandes donc elle est en augmentation très forte et surtout le profil nous inquiète puisqu'il y a de plus en plus d'enfants et de familles vous voyez qu'en novembre 2023 on avait une cinquantaine de demandes de personnes seules femmes ou hommes et 11 demandes de familles monoparentales avec enfants 17 demandes de couple avec ou sans enfants si on fait le calcul ça fait 78 demandes mais si on ajoute dans les demandes de familles monoparentales et de couple avec enfants le nombre des enfants ça fait une demande très importante pour 39 places et donc on est souvent désespéré quand on voit la liste d'attente et quand on reçoit de nouvelles demandes qui arrivent très très fréquemment voilà c'est une photo un peu rapide mais qui peut vous donner une idée un peu de la situation du public qu'on accueille oui merci beaucoup pour ces éléments on voit que ça converge dans tous les territoires avec un certain nombre de constats puisque l'explosion de la demande est évidente et puis surtout cette difficulté de la sortie pour assurer un flux donc peut-être maintenant des précisions avec Raphaël Bête Dudal pour comprendre ce qui met aussi les gens dans cette situation de privation de domicile à vous Raphaël merci du coup je vais présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore l'association droit au logement 38 nous sommes le comité départemental de l'ISER affilié à la fédération droit au logement on réexiste depuis 10 ans et depuis 10 ans nous ne sommes toujours pas habitués au sujet du fait qu'il y a encore des personnes qui soient privées de domicile en France alors que nous sommes tout de même un pays qui est extrêmement riche nous ne sommes pas un pays en guerre nous ne sommes pas un pays pour qui ferait face à un migrant insubmersible on a des ratés dans le son donc je ne sais pas donc nous pensons encore que nous avons en France les moyens de loger absolument tout le monde et son fonctionnement là comme ça je vais essayer de parler ça doit être le réseau parce que de temps en temps ça coupe oui on vous entend mais il y a des coupures là vous m'entendez ? bon je vais essayer de parler moins vite oui vous m'entendez ? ok donc nous on a un fonctionnement de type syndical c'est-à-dire que les personnes sont alors est-ce que c'est un problème de passage il est où là maintenant ? ou alors il se reconnecte ah il a disparu alors on a perdu Raphaël donc je pense qu'on devrait le voir il a dû se déconnecter pour se reconnecter à mon avis il avait des problèmes de connexion internet de son côté c'est pour ça que c'était un petit peu haché on va attendre deux minutes donc vous allez peut-être avoir deux trois minutes un peu blanche et si jamais on ne retrouve pas Raphaël tout de suite on pourra peut-être prendre quelques questions ou commencer à les répondre et quand il revient on reprend sa présentation bien donc on va essayer de le connecter autrement pour voir ce qui se passe et comment on peut le résoudre ce problème s'il y a est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat non 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 c'est bizarre non ouais donc est-ce que alors pour les questions peut-être vous pouvez les passer par écrit c'est ce qui sera sûrement le plus simple pour l'instant le temps qu'on voit avec Raphaël comment gérer sa connexion donc vous utilisez le QR qui est en bas de votre écran et là vous pouvez mettre vos questions dans le chat et on les prendra dans l'ordre d'arrivée bien ben écoutez en attendant que vous écriviez vos questions moi j'en avais une ou deux est-ce que il est possible de voir vers quel profil et situation se passent les évolutions on voit qu'il y a une forte évolution soit des domiciliations soit des demandes d'hébergement en nombre est-ce que on a un changement de profil ou des situations qui émergent qu'on avait moins avant qui veut répondre est-ce que c'est une transformation du public ou simplement une augmentation du nombre proposer quelques éléments de réponse alors je n'aurai pas une réponse complète et de toute façon c'est compliqué de savoir pour justement du fait de ce que j'ai pu expliquer en fait c'est assez compliqué de savoir exactement qui sont les personnes privées de domicile si on prend sur un temps un petit peu long à plusieurs décennies soit 40 dernières années on a une en fait on a une diversification assez importante des profils de personnes sans domicile c'est à dire que aujourd'hui par exemple il y a donc sur plusieurs sur plusieurs plans ces dernières années il y a plus de personnes étrangères qui sont sans domicile notamment parce qu'il y a plus de personnes migrantes qui arrivent mais aussi parce qu'on les maintient dans une situation de privation de domicile donc forcément il y en a plus c'est des profils aussi qui sont plus féminisés il y a plus de familles il y a plus de familles également il y a plus de femmes alors que avant l'archétype l'archétype on va dire des personnes sans domicile c'était beaucoup les personnes sans abri beaucoup des hommes enfin passer par l'ASE ou passer en institution avec des problématiques de consommation souvent aussi et qui ont des longues carrières à la rue entre guillemets c'est-à-dire qui vont passer beaucoup de temps enfin qui passent vraiment des années et des années et des années à la rue avec des difficultés de réinsertion et aujourd'hui on a des profils qui sont beaucoup plus diversifiés de ce point de vue-là on a des personnes qui voilà merci est-ce que vous le constatez dans la population migrante ou dans les demandes de domiciliation ces évolutions alors au niveau de la population migrante je manque des données chiffrées précises devant moi mais c'est vrai que comme je l'ai indiqué tout à l'heure on a vraiment une augmentation d'un liste d'attente on a vraiment une inquiétude énorme et d'abord il y a eu un état de surprise quelque part quand on a commencé à voir arriver de plus en plus de femmes et de familles et de femmes enceintes etc. qui étaient à la rue et effectivement ils se confirment que le profil change et bon sur l'ISER de toute façon il y a à peu près que la moitié des migrants qui sont acquis ont un hébergement un véritable hébergement donc c'est vrai que c'est exponentiel alors tout à l'heure Benoît a mentionné l'augmentation de la population migrante je crois que c'est pas énorme c'est de l'ordre de 4 ou 6% seulement de toute façon étant donné les conditions qu'on leur fait à l'heure actuelle oui on a une vraie augmentation et un vrai souci par rapport à l'augmentation du nombre et des profits et des familles aux domiciliations aussi on a récupéré Raphaël on va terminer sur cette question et puis on reprendra le cours oui en tout cas moi comme je le disais c'est pareil on n'a pas des chiffres vous m'entendez pas non là c'est tout parasité est-ce que comme ça vous m'entendez mieux ? non ok bon on va regarder ça et puis on va reprendre avec Raphaël du droit au logement sa présentation est-ce que vous m'entendez mieux si j'ai coupé la caméra oui c'est bon là je vais parler je vais parler lentement je passe un peu sur la sur la présentation du DAL qui revend la constitutionnalisation du droit au logement c'est-à-dire l'inscription de ce droit dans la constitution aujourd'hui c'est un droit qui est reconnu fondamental à vocation constitutionnelle opposable mais pas encore inscrit dans la constitution et c'est un véritable objectif sur lequel on devrait converger pour revenir un peu sur la question des choix politiques qui ont été évoqués avant par Benoît nous ça nous semble important d'en parler puisqu'il s'agit de choix ce n'est pas une fatalité et nous avons la conviction que les choses peuvent évoluer notamment par la mobilisation et la dénonciation des injustices que nous voyons tous les jours les choix récents politiques qui ont été faits par le gouvernement il y a évidemment la loi Casbar-Yenberger donc du nom de notre actuel ministre du logement qui a été voté en 2023 et qui a accéléré en fait les procédures d'expulsion et qui a également condamné à trois ans de prison les personnes sans logis qui occupent des logements ou des bâtiments vides qui les menacent donc de prison ou de très forte amende il y a eu également on en a beaucoup parlé évidemment la loi Asile et Immigration donc qui a concerné surtout les personnes les personnes migrantes mais pas seulement qui a dans le piétiné complètement la question de la conditionnalité de l'hébergement d'urgence qui était déjà bien mise à mal on va dire par les préfectures locales et qui fait que des personnes qui demandaient un hébergement ne pouvaient pas y avoir accès sous prétexte qu'elles étaient en situation irrégulière et donc aujourd'hui on sait que notamment en Isère plusieurs structures d'hébergement reçoivent des instructions préfectorales qui leur demandent formellement de ne pas accueillir des personnes qui ont par exemple des OQTF et une instruction qui est illégale puisque la loi française est assez claire sur le fait qu'un taux si elle est en situation de précarité notamment je ne vais pas revenir là-dessus plus profondément on retrouve aussi dans les choix politiques qui ont été faits ces dernières années évidemment les réformes liées à l'assurance chômage et celles à venir mais aussi sur la question du logement les coupes budgétaires dans les APL l'aide à la pierre pour la construction et leur rénovation des logements sociaux et les coupes franches dans les budgets des bailleurs sociaux qui font qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui pour les personnes avec des faibles ressources à trouver à se loger et c'est quand même une contradiction assez incroyable qui a été mis en avant là récemment par la fondation AB Pierre malheureusement aujourd'hui plus on est par le logement public à ces choix politiques il faut s'ajouter et nous c'est ce qu'on constate très régulièrement dans les permanences il s'ajoute des dysfonctionnements de l'administration des retards qui font plonger des familles entières qui sont dans des situations déjà fragiles vers l'expulsion et donc le fait de se retrouver dehors par exemple quand on voit des APL qui sont coupés sans raison évidente des pensions de retraite qui arrivent en retard des suspensions de RSA ou encore des OQTF délivrés à des familles qui sont pourtant installées en France depuis des années à titre d'exemple récemment dans nos permanences on a reçu une famille c'est pas la première malheureusement qui est en logement social chez Grenoble Habitat et qui reçoit donc qui travaille qui est en situation régulière et qui qui reçoit une OQTF ce qui l'interdit donc de travailler et qui donc se retrouve menacée d'expulsion par son bailleur social on a aussi dans ces dans ces dysfonctionnements et dans ces pratiques certaines pratiques de bailleurs sociaux qui une fois l'expulsion menée vont encore réclamer de l'argent aux locataires expulsés là très récemment chez Actis une famille qui se fait expulser de son logement pour dette et qui à qui Actis demande 7000 euros pour la remise en état de son logement qui était pourtant en très bon état ce qui condamne en fait la personne à rester en situation de dette et pour obtenir un relogement on sait bien que les bailleurs mettent sur liste rouge les locataires qui sont qui sont encore endettés donc cette personne et tant qu'elle a cette dette vis-à-vis d'Actis donc nous c'est ce qu'on constate un peu dans nos permanences mais on n'est évidemment pas les seuls à constater ça puisque comme ça a été dit dans les interventions précédentes aujourd'hui les accueils de jour sont complètement surchargés les centres d'hébergement surpeuplés avec un 115 qui répond une fois sur 10 qui répond favorablement à une demande d'hébergement une fois sur 10 et une augmentation du nombre de maraudes qui reste malheureusement impuissant par rapport au nombre de personnes aujourd'hui qui sont sans domicile et qui sont privées du droit à avoir un toit on constate néanmoins et c'est un sujet qui fait jour aujourd'hui en France des réactions de citoyens avec le fait que de nombreuses écoles sont occupées par les parents d'élèves et par les enseignants qui en fait refusent justement cette banalisation du fait et prennent la décision d'occuper l'école lorsque les enfants sont scolarisés dans cette école et absolument pas normal qu'un enfant scolarisé puisse se retrouver privé de la possibilité d'étudier normalement et donc se répond favorablement à la demande de ces familles donc heureusement on constate qu'il y a encore aujourd'hui dans l'agglomération des personnes et des associations qui n'acceptent pas cette situation et qui continuent de se battre qui interpellent au niveau local et au niveau national les responsables politiques qui mènent des actions en justice également afin de faire respecter le droit aujourd'hui je crois qu'on en est là essayer de faire respecter le droit qui est mal appliqué et le combat risque d'être encore long puisqu'on a un ministre du logement donc Guillaume Casbarian qui s'est félicité récemment du nombre record d'expulsions en disant que oui le gouvernement était en droit de faire appliquer la loi mais évidemment pas toute la loi puisque les droits à l'hébergement notamment n'est pas du tout appliqué donc voilà en gros ce sur quoi on voulait intervenir sur ces questions-là de choix politiques qui ne sont pas des fatalités les solutions elles existent évidemment qu'on pourrait mettre à disposition que pour pouvoir on pourrait mettre à disposition les brunobloises pour y reloger les personnes sans logis il y a la loi de réquisition il y a trois lois de réquisition qui existent en France qui ne sont pas appliquées et on pourrait également interdire les expulsions sans logement il faut savoir qu'une expulsion sans relogement coûte plus cher en réalité que le fait de trouver un logement à la famille qui en a besoin donc voilà nous aujourd'hui on rend public cet appel que vous pouvez voir sur votre écran on appelle l'ensemble des associations à le discuter en interne à le partager et à le signer puisque nous pensons qu'il faut un sursaut aujourd'hui qui c'est absolument important qui dénoncent la situation qui dénoncent les choix qui sont faits et qui demandent localement et nationalement aux responsables à se mettre autour d'une table en urgence et à faire le plus voilà rapidement sur quoi on voulait intervenir pour le DAL donc merci d'avoir écouté désolé pour la mauvaise connexion précédente oui merci beaucoup parce que effectivement ce sont des questions éminemment politiques au sens large du terme et on voit bien qu'il y a un certain nombre de réponses qui sont non seulement insuffisantes mais en plus qui se réduisent un peu qui se contractent devant alors que le problème s'amplifie donc peut-être on va demander s'il y a des questions surtout sur Pierre-Luc et Raphaël qui doivent nous quitter alors il y a Bernard alors il y a deux personnes qui lèvent la main je vais ouvrir les micros dans l'ordre d'apparition sur mon écran donc ce sera Bernard du rue en premier normalement Bernard tu dois pouvoir activer ton micro si tu le souhaites oui bonjour mais je crois que j'ai fait une fausse manœuvre alors je laisse la suite au suivant désolé alors je désactive ton micro et donc ensuite on a Anne-Marie Bardosier pareil alors soit c'est une fausse manœuvre vous me le signalez soit sinon vous avez possibilité de prendre la parole oui Anne-Marie je suis je suis audale comme Raphaël voilà donc je voulais un petit peu raconter aussi ce qui nous arrive ce qui arrive à l'association ce qu'on voit effectivement c'est que on est tous on est tous concernés l'association collectif syndicat on connaît la mairie on connaît tous le problème de l'expulsion des gens de la vie dehors des centres domiciles on connaît la précarité de l'hébergement le nombre très insuffisant de places déjà l'indignité de cet hébergement qui dans des hôtels surpeuplés je dis Raphaël en a parlé vous savez c'est indigne c'est loin de tout c'est loin pour les gamins c'est des conditions dans les écoles qui sont extraordinairement difficiles donc effectivement déjà il y a cette question des biéhébergements et puis il y a des expulsions locatives auxquelles on est confronté donc on en a parlé bien sûr ce que je voulais dire c'est que les meilleurs sociaux expulsent et ça c'est dramatique et on le voit il n'y a pas que les privés les meilleurs sociaux expulsent or métro et mairies sont propriétaires on peut dire comme ça d'Actis et de Grenoble Habitat voilà c'est à dire effectivement nous on pense que les collectivités locales sont impliquées les associations les collectifs les syndicats on se bat on se bat contre les institutions il y a aussi un front politique que les mairies et les collectivités locales doivent défendre parce qu'ils sont directement parce que c'est leur population locale parce que Actis et Grenoble Habitat ne doivent pas expulser c'est à dire que les mairies doivent se positionner elles doivent dire non on refuse ces expulsions on demande aux bailleurs de ne pas expulser on cherche des solutions on rejoint effectivement un ensemble un ensemble social qui lutte contre ces expulsions et donc c'est un appel qu'on fait effectivement parce que nous allons effectivement interpeller la mairie la métro et la mairie Grenoble sur ces deux bailleurs sociaux qui expulsent la situation dont Raphaël a parlé sur cette dame qui s'est retrouvée en hôpitiel c'est Grenoble Habitat qui la met dehors c'est complètement indigne et il nous semble qu'effectivement il y a un positionnement social et politique que doivent prendre ces collectivités locales que nous allons exiger et nous demandons aux associations aux collectifs aux syndicats de nous rejoindre pour cette demande qui effectivement est essentielle et il y a effectivement une question à faire sur eux sur l'État sur la préfecture qui s'expose voilà il y a une question à faire très bien oui on a bien reçu le message il a été bien exposé c'est vrai que ça rejoint moi une question que je me posais à Echirol vous avez dit que vous alliez faire des échanges échanges non attendez je retrouve mes notes un peu rassembler les gens qui sont domiciliés c'est ça que j'ai compris pas rassembler mais attendez un espace d'échange oui qu'est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une façon de mettre ensemble de socialiser les problèmes et peut-être avoir plus de poids enfin je ne sais pas comment vous voyez ça non très sincèrement ce n'est pas tant ça ah ce n'est pas ça l'enjeu pour nous il est plutôt enfin je trouve notre place en tant que c'est ça est-ce que vous pouvez reprendre votre micro parce que là on n'entend rien là c'est pas plus loin si je parle plus loin non c'est très bien je suis désolé qu'est-ce que c'est passé qu'il a dit est-ce que c'est mieux est-ce que vous m'entendez mieux je ne vous entends plus moi ensuite ton micro est coupé là est-ce que est-ce que c'est mieux oui on t'entend Pierre-Luc c'est un peu mieux ouais désolé je vais essayer de parler doucement dans le micro donc c'était pour dire que c'est pas tant l'enjeu enfin l'enjeu pour nous en tant que CCS c'est face à l'augmentation du nombre de domiciliation de demandes de domiciliation c'est de faire en sorte de comprendre mieux en fait cette augmentation donc ça passe par des statistiques plus claires et plus précises mais ça passe aussi par un espace d'échange avec les personnes concernées c'est ça qui est en projet après par contre vous dire que c'est une forme d'organisation des personnes domiciliées non je n'allais pas jusque là je me disais je ne suis pas sûr que ce soit notre rôle mais parce que je me disais parce que je me disais que en fait ce que moi j'entends dans ces prises en charge c'est beaucoup de de situations qui sont individuelles effectivement et donc une prise en charge individualisée et je me posais la question de savoir si des réflexions plus collectives que ce soit au niveau de ceux qui prennent en charge ou de ceux qui sont pris en charge pouvaient amener à des propositions de solutions oui oui pour autant je ne dis pas le contraire enfin vraiment ça peut être ça peut ça peut déboucher sur ça mais là c'est un peu prématuré pour nous de poser ça comme ça ok et sur le Grésivaudan vous avez donc un collectif de de personnes autour de ceux que vous hébergez un collectif autour de chaque logement est-ce que quel type de relation et quelle mobilisation éventuelle vous pensez pouvoir faire avec les populations concernées c'est-à-dire par rapport à chaque logement à chaque collectif oui c'est-à-dire là vous avez dit qu'autour de chaque situation il y avait un collectif des aidants si on peut dire ça oui les bénévoles et est-ce qu'il y a par contre des échanges entre les divers hébergés ou avec les bénévoles enfin comment on est en train d'essayer justement de structurer un peu quand même l'ensemble de nos bénévoles c'est vrai que c'est quelque chose qui manque encore un peu à notre association chaque collectif fonctionne bien mais le lien entre les collectifs n'est encore pas très très structuré on essaye d'avoir de toute façon aussi une analyse de la pratique régulière par rapport au collectif pour ce qui est du lien entre les accueillis il n'y a pas je veux dire il n'y a pas de lien au sens où on les regrouperait pour faire quelque chose au niveau de leur parcours administratif etc on essaye d'avoir des rencontres régulières une ou deux fois par an où les personnes accueillies pourraient venir on fonctionne par contre aussi beaucoup en partenariat avec les autres associations de Grenoble de façon à ce qu'il y ait un lien et que le parcours se fasse de façon conjointe entre AMG et toutes les associations qui sont plus professionnalisées et plus compétentes que nous pour tout ça donc oui il y a des liens qui existent et qui demandent à être renforcés très bien merci parce qu'on voit quand même qu'il y a un enjeu pour peser sur les décisions réglementaires politiques etc c'est ça c'est vrai que AMG on a la chance quelque part on avait hier une réunion avec une doctorante qui a un peu analysé notre façon de fonctionner ainsi que la façon de fonctionner des associations sur l'agglo et elle soulignait le fait que AMG était de façon assez surprenante en lien avec les collectivités pour preuve des logements qu'on a dans des collectivités qui même au niveau quel que soit leur bord politique qui nous mettent à disposition des logements et c'est vrai qu'AMG a cet avantage de peser d'être reconnue dans le grésilodon quand même malgré sa taille relativement modeste et c'est vrai que c'est franchement très important d'arrêter à être reconnue à être entendue après c'est souvent très désespérant mais quand même donc quand même l'action collective peut au moins ne pas faire oublier le problème déjà c'est la première étape mais pour aller plus loin oui parce que le DAL nous alerte sur tout ça et je pense que tous ici nous en sommes bien conscients il y a peut-être certes des solutions avec les collectivités locales mais elles n'ont pas la totalité des compétences et des capacités là-dessus donc c'est bien de les alerter mais on ne peut pas non plus leur demander de tout résoudre l'État ne le fait pas chacun à sa part à prendre est-ce qu'il y a d'autres interventions ? sur ce que vous venez de dire en effet la question de l'État est aujourd'hui centrale évidemment sur la question du logement et il y a des mobilisations et des interpellations sans doute à avoir à ce niveau-là notamment évidemment au niveau de ne serait-ce que de l'application de la loi d'Alo qui est une loi qui permet normalement que toutes les personnes en urgence puissent être relogées ou hébergées le cas échéant en fonction de leur situation et l'ISER a été plusieurs fois retoqué sur le fait que les taux d'acceptation sont très bas et même lorsque la préfecture de l'ISER reconnaissait comme prioritaire des personnes le fait d'obtenir un hébergement ou un logement était encore bien loin et parfois il faut plusieurs années même après le fait prioritaire pour obtenir que la loi s'applique et que les personnes obtiennent quelque chose il n'y a pas que ça quand même aujourd'hui si je reviens un peu sur la question des causes aussi des expulsions il y a évidemment l'explosion du prix des loyers et des factures d'énergie la métropole de Grenoble va mettre en place l'encadrement des loyers pour essayer de juguler un peu ça il y aurait beaucoup de choses à en dire mais parmi les choses à dire c'est que si un propriétaire refuse de respecter cet encadrement des loyers par la commission départementale de conciliation pour régler ce litige or cette commission n'existe plus depuis 2019 et donc les locataires qui font face à leur propriétaire ou face à leur bailleur n'ont plus d'endroit à part le tribunal pour demander à ce que le litige soit réglé par l'état et donc malheureusement cet encadrement des loyers tel qu'il est aujourd'hui il risque d'être inapplicable et en tout cas il laisse les locataires sans défense alors que la question du loyer est quand même centrale et dans la question du risque d'expulsion et de se retrouver à la rue mais aussi quand on est à la rue de trouver un logement d'accéder à un logement puisque si les prix sont élevés les personnes notamment les classes populaires et les personnes du modeste ne peuvent pas trouver de logement adapté donc évidemment que l'état reste le premier le premier interlocuteur et celui qu'il va falloir qu'on réussisse à faire céder pour ça il nous faut le soutien l'appui et les interpellations des pouvoirs publics locaux et aussi des changements pratiques quand même qui nous semblent évidents voilà un peu pour revenir là-dessus ça me semble important peut-être pour pour rebondir du coup sur ce que je viens de dire Raphaël c'est un peu l'instant promotion observatoire de l'hébergement et du logement juste pour rappeler Francil a dit au petit début en introduction mais on a notre prochain 12-14 qui portera sur la question des impayés et qui sera celui-là attention en présentiel à la maison des associations de Grenoble le 11 juin vous pouvez d'ores et déjà sortir de vos agendas si ça vous intéresse une deuxième chose on a travaillé l'année dernière sur la prévention des expulsions au niveau très local on a fait notamment un travail un peu de débroussaillage des dispositifs qui existent sur le territoire de la métropole et un peu plus largement de l'Isère mais surtout avec ces métropoles de Grenoble et ce travail il est en ligne pour ceux que ça intéresse sur le site d'un point pour tous dans la République OHL puis rapport à études et enfin troisième chose on publie aussi chaque année un rapport sur la mise en œuvre du DALO et du DAO sur le département de l'Isère qui est un rapport produit par le comité de suivi de l'Isère et je le dis parce que cette année celui qui portait donc sur l'année 2022 au niveau des statistiques mais qui a été publié en 2023 le deuxième volet de ce rapport-là portait justement sur l'inconditionnalité du DAO en Isère donc voilà si c'est des choses qui vous intéressent vous pouvez aller voir ces travaux qui sont disponibles en ligne sur le site internet d'un point pour tous il y a d'autres questions ? alors pour l'instant j'ai pas d'autres questions dans le chat alors je rappelle du coup que vous pouvez poser vos questions dans le QR en bas de votre écran ou alors que vous pouvez lever la main pour qu'on vous ouvre les micros si vous souhaitez poser vos questions à l'oral et sinon moi j'avais peut-être juste une question très pratique pour accueil migrants réservants mais dans l'optique où des propriétaires solidaires voudraient en fait en gros comment est-ce que ça marche si quelqu'un vous propose son logement à l'association voilà oui alors on est en grande demande et on accueillerait à bras ouverts toute personne qui se déclare solidaire par contre bon c'est vrai qu'au début l'association a beaucoup fonctionné sur des hébergements chez l'habitant ce qu'on recherche plus maintenant quand même c'est la mise à disposition soit d'une partie d'un logement autonome soit d'un logement après toute proposition est bonne à prendre on est tellement aux abois et en recherche que c'est bon à prendre je vous propose peut-être de remettre la dernière diapo où il y a nos références et donc toute personne qui peut qui pourrait nous faire une proposition dans ce sens serait la bienvenue et n'a qu'à oui c'était la toute dernière oui voilà peut nous contacter soit par mail soit par téléphone oui voilà soit est-ce qu'on a mis le téléphone non mais bon il y a le mail migrantgrésivaudant at gmail donc ils peuvent nous contacter facilement sur le mail on est en recherche très active auprès des collectivités auprès des des bailleurs sociaux c'est très ça devient de plus en plus compliqué comme on l'a déjà beaucoup dit aujourd'hui et puis bien évidemment on va essayer de essayer de toucher des propriétaires solidaires qui pourraient éventuellement nous proposer des solutions et sur la géographie territoriale c'est exclusivement grésivaudant ou ça peut s'ouvrir éventuellement les bords de pull alors c'est grésivaudant géographique au sens large pas administratif c'est vrai que bon il faut à chaque fois trouver des collectifs de bénévoles ou alors avoir des bénévoles qui acceptent de se déplacer Saint-Martin d'Air comme je vous l'ai dit tout à l'heure il a une autre limite un peu distante ça va en gros de mêlant domaine muriannette à éventuellement ponchard après tous se regardent on est en train d'essayer de récupérer peut-être un logement sur temps sain voilà le grésivaudant au sens large mais pas trop large merci pas d'autres remarques ou compléments ou précisions bon écoutez on remercie nos intervenants on rappelle donc sur les impayés de loyer le 11 juin les rapports qui sont produits par l'observatoire d'hébergement du logement qui peuvent éclairer certaines situations et puis constater que le sujet n'est pas épuisé qu'il est permanent constant et que chaque fois qu'on apporte un peu plus de connaissances un peu plus de compréhension au phénomène et de mobilisation on avance dans la bonne direction mais encore beaucoup de chemin à faire merci à tous en tout cas de votre écoute et de votre intervention merci beaucoup au revoir au revoir Merci.